J'ai choisi de m'installer dans un groupement libéral de radiologues parce que ça n'existe pas de s'installer tout seul en radiologie. En effet, les investissements en termes de matériel sont extrêmement importants. Je vous donne un exemple, une IRM c'est 2 millions d'euros, un scanner 500 000 euros, un échographe de qualité 100 000, un mammographe 300 000. Donc on ne peut pas seul avoir des appareils de cette qualité. Donc on est obligé de se regrouper pour partager les frais de fonctionnement et notamment les frais liés à ce matériel. Alors les démarches qui m'ont permis de m'installer d'un point de vue administratif, déjà je suis allée voir les personnes qui s'étaient installées récemment dans le groupe, les plus jeunes, qui m'ont donné un petit peu des conseils, des tuyaux, etc. parce qu'il y a quand même pas mal de démarches à faire. Et puis l'URPS Paris a mis en place une petite cellule d'aide, ça s'appelle l'aide à l'installation libérale. Et une fois par mois, plein de représentants de tous les acteurs dans l'installation qui sont sur place, à qui on peut poser toutes nos questions. Donc ça facilite vraiment les choses. Mon quotidien avec les patients est très varié puisque la radiologie c'est très très large. Alors comme on est un grand groupe de spécialistes, on est 13. Chacun est un peu spécialisé dans un domaine de compétences. Certains font de la neuro, d'autres de l'ORL, d'autres encore de la pédiatrie. Moi-même je fais de l'imagerie de la femme. Donc dans ce domaine de compétences, on a la chance d'avoir des dames qui reviennent régulièrement tous les ans pour passer leur mammographie, leurs échographies de contrôle. Donc on a une vraie relation de patient à médecin. Ce qui n'est pas toujours le cas en radio où parfois c'est ponctuel pour une radio de genoux, du dos. Les relations entre les médecins au sein du cabinet et en dehors se passent très bien puisqu'on fonctionne un petit peu comme à l'hôpital. Ici on a la chance d'être plusieurs spécialistes d'organes sur site en même temps. Donc quand on a un problème avec un dossier, on va voir notre collègue comme on fait à l'hôpital. Ce qui pousse vraiment vers le haut, c'est une bonne chose. Avec les collègues en dehors, on a aussi des réunions de concertation pluridisciplinaires. On se réunit une fois toutes les deux semaines pour discuter des dossiers compliqués. À nouveau, c'est pareil qu'à l'hôpital, c'est calqué sur le modèle de l'hôpital et ça permet vraiment d'interagir et puis de faire au mieux. L'installation a eu un impact sur ma rémunération parce qu'on gagne quand même mieux sa vie quand on est installée dans le privé qu'à l'hôpital. En dehors de ça, on a plus de reconnaissance dans le privé qu'à l'hôpital aussi. Et puis, on a un mode de fonctionnement très particulier en radiologie. C'est vraiment propre à notre spécialité. Tous les radiologues et travail font un certain nombre de chiffres d'affaires. Tout est mis en masse commune, c'est-à-dire tout est mis en commun et ensuite est redistribué en fonction du temps de travail effectif. Donc, ce n'est pas tellement en fonction du nombre de patients qu'on a vus, mais en fonction du nombre de demi-journées travaillées. Que ce soit de l'IRM qui est plus rentable ou que ce soit de l'échographie qui l'est moins. Les pièges à éviter, je pense qu'il ne faut pas écouter ce qu'on dit, il faut aller voir. Alors, il y a plein de gens qui travaillent à l'hôpital et qui ont entendu beaucoup de mal du privé, qu'on ne s'occupe pas bien des patients. Alors, c'est probablement vrai dans certains endroits, mais il y a d'autres endroits où on s'occupe presque mieux qu'à l'hôpital, puisqu'on a plus de moyens, etc. Donc, moi, je pense qu'il faut aller voir avant de juger et puis il faut parler aux jeunes installés, parce que finalement, ce n'est pas aussi compliqué que ça.